Et on va continuer et enchaîner tout de suite. Je vais passer la parole à Laurent Berges de l'INRAE, que vous avez déjà atteint, et qui va nous présenter les enjeux de connectivité entre les forêts anciennes et les forêts matures. À toi, Laurent. Oui, tu peux mettre en plein écran, voilà, super. Vas-y, donc, la diapositive suivante. Donc, dans cette session 2, et dans la session suivante, la session 3, nous n'allons plus considérer la forêt comme un milieu homogène, mais comme une mosaïque d'habitats forestiers hétérogènes. Donc, le enjeu pour la trame forestière que nous avons identifié dans le projet correspond en fait à la gestion, la conservation et la restauration de deux types d'écosystèmes forestiers à forte valeur patrimoniale. Donc, tout d'abord, les forêts anciennes, qui sont des forêts à longue continuité forestière. Est-ce que, voilà, pardon, tu ne peux pas changer de... Vas-y, il y a une animation... Ah, bizarre, vas-y, vas-y, j'ai tout affiché. Oui, pardon, j'avais laissé l'animation dessus. Désolé. Donc, le premier type d'écosystème forestier à enjeu patrimonial sont les forêts anciennes, ce sont des forêts qui sont à longue continuité forestière, et qui se définissent comme des forêts qui sont restées en usage boisé depuis plusieurs siècles, au moins deux siècles, et qui n'ont pas été défrichées pour des usages agricoles. Donc, ces forêts anciennes sont des forêts qui peuvent, évidemment, qui ont été gérées et qui peuvent être gérées. La gestion n'intervient pas dans la définition de la forêt ancienne. L'important, c'est qu'il n'y ait pas eu de changement d'usage du sol pour aller vers d'autres usages, comme un usage agricole ou pastoral. La deuxième forêt à enjeu sont les forêts matures, qui correspondent au tardif de la dynamique forestière depuis la fin de la phase de croissance jusqu'aux phases d'écroulement. Ces forêts matures sont caractérisées par la présence de très gros bois, c'est-à-dire des bois qui font au moins 65 cm de diamètre, des arbres morts debout, une grande quantité de bois morts au sol, des dendros microhabitats. Le dendro microhabitats, c'est une expression pour désigner les particularités qu'on voit dans les arbres, des branches morts, des cavités, des fentes, des déformations. Tout ça est assez bien référencé. Les forêts matures sont constituées par les zones qui sont mises en réserve biologique intégrale, les îlons de vieux bois, le délissement et l'eau de sénescence, et une partie des zones laissées sans intervention en évolution naturelle. Ancienneté et maturité sont deux caractéristiques de la naturalité forestière. Ces forêts matures et anciennes présentent de forts enjeux de conservation car une part importante de la biodiversité forestière y sont associées. Cette deuxième session se focalise d'une part sur l'évaluation de l'état de conservation de la diversité forestique des forêts anciennes dans la Basse-Vallée de l'Isère, et d'autre part sur la fonctionnalité écologique de la trame de forêts matures dans les montagnes de l'Inde, situées dans le haut budget. La suite de la session permettra de présenter une action similaire sur la trame de forêts anciennes. La suite de la session, on écoutera des présentations sur une action similaire sur la trame de forêts anciennes et matures venée dans le massif central et les efforts de constitution et d'animation de forêts en l'éducation en Rhône. Superbe, ça a été très rapide. On va du coup enchaîner tout de suite. Je vais donner la parole à Sophie Vallée du CBNA qui va se présenter et nous parler des enjeux de connectivité justement en forêt ancienne. Sophie, c'est à toi. Excusez-moi, j'avais oublié de remettre la vidéo. Normand, vous avez le partage d'écran ? Alors, on a le partage d'écran et on voit ta trieuse de diapositives. Tu n'as plus qu'à mettre en grand écran et on se rend bien. C'est tout bon ? C'est bon. Bonjour à tous. Je travaille au Conservatoire Botanique National Alpin et je vais vous parler d'enjeux de connectivité en forêt ancienne en prenant l'exemple de l'étude qui a été menée en Basse-Vallée de l'Isère sur la cartographie et l'état de conservation de la trame de forêt ancienne. L'étude technique et la phase de terrain ont été réalisées par trois partenaires l'INRAE, le Conservatoire Botanique National Alpin et le CRPF. Et les résultats des analyses que je vais vous présenter ont été effectués notamment par Laurent Berges de l'INRAE, Étienne Martinet, stagiaire de l'INRAE et ma collègue Ornella Cristo. Je vais revenir au concept qui a été déjà brièvement évoqué par Laurent. La définition d'une forêt ancienne, qu'est-ce qu'une forêt ancienne ? Ça correspond à une forêt dont le couvert a été continu depuis une certaine date, donc au moins 200 ans. On l'a définie grâce à des données, des archives cartographiques et en France, la date retenue est plus ou moins aux alentours de 1850, ce qui correspond au lever de la carte d'état-major. Il existe bien des cartes antérieures, notamment la carte de Cassini qui date d'environ 1750, mais c'est une carte qui est fiable à l'échelle du paysage et donc pour des grandes forêts et trop peu précise pour des analyses sur des partelles forestières comme on l'a fait sur la base-vallée de l'Isère. C'est important de vérifier la continuité de ce couvert forestier, donc on fait aussi une analyse intermédiaire grâce notamment aux archives des photos aériennes anciennes aux alentours de 1956. Il faut savoir que dans d'autres pays, parfois les données sont plus précises, plus anciennes, donc on peut citer notamment en Belgique la carte de Ferraris qui est assez précise et qui date de 1780. La carte d'état-major correspond donc plus ou moins quelques années après ce qu'on considère le minimum forestier en France, donc 7 millions d'hectares, peu après la Révolution française. Et on considère, on note que la forêt a plus que doublé, la superficie forestière a plus que doublé en France en 200 ans, et donc beaucoup de forêts actuelles sont situées sur d'anciennes zones qui étaient agricoles, donc cultivées ou pâturées. Il faut noter de fortes évolutions dans les pratiques agricoles, donc la déprise pastorale, la déprise agricole, une évolution des paysages. Et c'est aussi important de montrer les différents changements d'utilisation du sol. Et on considère que seulement 30% des forêts qui étaient présentes au XVIIIe siècle sont encore des forêts aujourd'hui. Il y a eu vraiment beaucoup de variations dans le paysage. Dans un deuxième temps, c'est important de rappeler ce qu'on appelle la mémoire des sols. Donc les sols gardent en mémoire les pratiques antérieures et notamment les pratiques agricoles. Et on considère que, par exemple, sur les anciennes terres labourées, la teneur en matière organique, la teneur en phosphore, la teneur en azote est plus élevée, la réserve en eau est plus importante, et le pH est souvent plus élevé par rapport aux sols forestiers. Donc il s'agit de sols plus fertiles. De fait, le cortège floristique est différent et donc adapté aux conditions du milieu. Des études sur l'utilisation ancienne des sols montrent que, par exemple, d'anciennes propriétés gallo-romaines qui étaient cultivées et qui se trouvent actuellement en forêt montrent encore des changements dans les caractéristiques chimiques des sols. Donc on voit qu'il existe une véritable mémoire sur du temps long. Et donc tous ces éléments montrent la nécessité d'une approche historique dans les travaux d'écologie. Donc c'est comme ça que j'ai développé le concept d'écologie historique, sur lequel l'hivergé s'est beaucoup travaillé. Dans un deuxième question, questionner pourquoi, finalement, on s'intéresse aux espèces des forêts anciennes, quelles sont les caractéristiques des espèces de forêts anciennes et quelles sont leurs particularités. Donc la littérature montre que les espèces de forêts anciennes présentent une faible capacité à coloniser de nouveaux milieux. Il y a plusieurs mécanismes à l'œuvre en fonction de plusieurs limitations. Tout d'abord, les espèces de forêts anciennes ont souvent des capacités de dispersion limitées. Donc il s'agit d'espèces qui se dispersent, par exemple, par gravité, ce qu'on appelle la barocorie, ou des espèces qui se dispersent par myrmecocorie, donc par les fourmis. Donc là, on peut citer, par exemple, la violette de Reichenbach, qu'on voit en bas à gauche, dont les graines présentent un hélaïosome, un appendice huileux, appétant pour les fourmis, et qui concourt à la dispersion des graines. Dans un deuxième temps, les espèces de forêts anciennes produisent aussi des diasporres en faible quantité. Donc par diasporre, on entend soit des graines en cas de multiplication sexuée, donc une faible production de graines, soit des multiplications végétatives assez faibles, ralenties. Donc on peut citer notamment le cas du saut de Salomon avec des rhizomes, le cas du lamier jaune avec des stolons, ou bien les bulbilles ou la multiplication végétative par bulbilles ou cailleux de l'ail des ours. Enfin, les espèces de forêts anciennes présentent souvent un recrutement limité, donc elles sont souvent absentes de la banque de semences du sol. Souvent, les graines montrent que les espèces de forêts anciennes, en général, ont une faible capacité compétitive. Maintenant, j'en viens au vif du sujet, donc à l'étude sur les forêts anciennes dans la basse-vallée de l'Isère. Et la question posée était la suivante. Les forêts anciennes sont bien connues comme des sources de biodiversité pour certaines espèces. Et dans quelle mesure on vérifie cela dans le contexte particulier de la basse-vallée de l'Isère, donc des forêts morcelées, essentiellement privées dans une matrice agricole, en fonction de trois variables, la taille, la configuration spatiale et l'ancienneté des forêts. Les objectifs étaient les suivants. Tout d'abord, de confirmer le rôle de la continuité forestière sur la flore des sous-bois. Y a-t-il une différence entre flore de forêt ancienne et flore de forêt récente ? Ces résultats sont déjà connus d'autres travaux, donc le confirmer sur notre secteur d'études. Et enfin, évaluer l'état de conservation de la diversité floristique des forêts anciennes et le degré de restauration des forêts récentes. La première étape a donc été de cartographier les forêts anciennes sur notre zone d'études. Comme je le disais, on est parti de la carte d'état-major qui a été vectorisée par l'INRA de Nancy il y a quelques années, donc pour tous les usages, pas uniquement l'usage forestier, mais également les prairies, les cultures. Cette donnée a été interceptée avec la base de données forêt actuelle, donc de l'IGNIFN. Et on a donc vérifié la présence intermédiaire des forêts avec les photographies aériennes de 1956. Et on a pu mettre en avant des forêts anciennes sur la zone. Donc, ce qu'on observe, premièrement, c'est que la couverture forestière a fortement évolué sur la zone. En 1850, elle était de 18% du territoire et actuellement, elle est de 29% du territoire. On observe aussi qu'environ la moitié des forêts présentes sur la base de l'Isère correspond à des forêts anciennes. Et enfin, dernier élément qui a déjà été évoqué précédemment, c'est que 24% donc un quart des forêts qui étaient présentes en 1850 a été déboisées. Donc, il y a eu beaucoup d'évolution dans les usages du sol. J'en viens maintenant à la méthodologie et à la phase de terrain. Donc, le plan d'échantillonnage retenu a été le suivant dans notre étude. Une différenciation selon le type de peuplement, donc un mélange de feuilles châtaignées, une différenciation selon la surface de la forêt ancienne. Donc, on a retenu des petites forêts anciennes avec des patches de forêts à 2,5 hectares ou grands à 5 hectares. À la fois, on a une fonction spatiale entre forêt ancienne et forêt récente. Donc, on avait trois cas. Le cas des forêts agrégées, forêt récente, forêt ancienne agrégée. Le cas de forêt nucléée à plus ou moins 50 mètres. Donc, nuclééélo proche et nucléééloigné. On avait en tout huit combinaisons et on a fonctionné par couple de placettes entre forêt récente et forêt ancienne. Donc, quasiment 100 couples de placettes. Les inventaires floristiques ont été réalisés par le CBNA, les inventaires dendrométrique par le CRPF et la caractérisation du milieu topographique et pédologique par l'INRAE. Donc, là, vous pouvez voir une photo où il y a un représentant de chaque structure en train de faire les mesures. Qu'en est-il de la flore ? Donc, l'étude des cortèges floristiques a été réalisée sur la base de placettes de 10 mètres par 10 mètres. Donc, avec à chaque fois une placette en forêt ancienne et une placette en forêt récente. Et sur chaque placette se trouvaient quatre quadrates d'un mètre par... Donc, la flore est en... de 20 cm afin de mesurer des fréquences d'occurrence. Donc, on avait deux types de données, des désinventaires floristiques exhaustifs avec brône blanqué et des fréquences d'occurrence sur les quadrats. Donc, là, vous voyez les différentes variables environnementales et historico-paysagères qui ont été retenues. Donc, vous voyez deux colonnes parce que tout d'abord, on a travaillé sur... on a produit de la donnée sur ces couples de placettes comme indiqué précédemment. on a ajouté à ces données issues de notre base flore du conservatoire botanique national pour ajouter des inventaires supplémentaires. On peut constater qu'on avait plus d'espèces qui ressortaient dans le jeu de données CBNA que dans le jeu de données FEDER et qu'on avait quand même 174 espèces en commun sur les deux jeux de données. Donc, là, vous pouvez voir la cartographie de la carte des couples de placettes inventoriées en 2018 et en 2019 ainsi que les sites d'inventaires issus de la base flore du CBNA. Donc, on a veillé lors de la phase de terrain à une équipé répartition et une répartition équitable des placettes, des couples de placettes dans tout le territoire. échantillonnage a été réalisé grâce au calcul d'une matrice de distance entre pages de forêt puis ensuite on a effectué un échantillonnage aléatoire stratifié. J'en viens maintenant aux résultats et aux analyses. Dans un premier temps, on a analysé le lien entre les différentes variables écologiques. Donc, je vais passer rapidement. Donc, il y a d'abord un lien significatif entre composition en essence du peuplement et ancienneté qui a été mis en avant donc de façon assez inattendue. On observe une fréquence plus forte des châtaigniers en forêt ancienne mais finalement c'est à relier avec les pratiques forestières anciennes et donc la présence importante de la culture du châtaignier, de la civiculture du châtaignier sur cette zone. Dans un second temps, on s'est intéressé à la réponse de la composition floristique. Donc, on a effectué une analyse canonique des correspondances pour identifier les variables qui expliquent le plus la composition floristique et donc ce sont cinq variables environnementales l'altitude, la pente, l'exposition, la topographie et le type d'essence et deux variables historico-paysagères donc l'usage ancien du sol, la distance à la lisière de 1850 et la configuration spatiale qui sont ressorties comme étant significatives dans l'analyse. Cependant, la variance expliquée est assez faible donc seulement environ 6%. Pendant un troisième temps, on s'est intéressé à la réponse des espèces. L'objectif ici était de rechercher des espèces indicatrices, des espèces qui répondaient significativement à l'ancienneté. On s'est basé sur des régressions logistiques sur la base des espèces, de la centaine d'espèces qui étaient présentes dans au moins dix relevés du jeu de données. Là, on a pu mettre en avant dix-sept espèces qui étaient significativement plus présentes en forêt ancienne qu'en forêt récente. Vous avez cette liste d'espèces que vous voyez et on observe que sur ces 17 espèces, 12 étaient déjà identifiées dans des publications précédentes sur d'autres zones géographiques en France ou en Europe. De même pour les forêts récentes. On s'est intéressé également à la réponse significative à la distance à la lisière ancienne. Globalement, on retrouve les mêmes espèces que précédemment ou plus ou moins et toujours ça confirme les espèces qui étaient utilisées dans des publications précédentes. Ici, vous avez quelques espèces typiques de forêt ancienne qui ont été observées dans notre zone d'étude sur la base vallée de l'Isère. La fougère femelle, le lamier jaune, la lusule poilue ou la mélisse à feuilles de mélisse. Très rapidement, j'en viens à la réponse de la richesse en espèces de forêt ancienne. Par exemple, vous pouvez voir sur le graphique en bas à gauche que la richesse en espèces de forêt ancienne diminue quand on s'éloigne à la lisière de 1850. Cette variable historique ou paysagère est significative. De même, pour la richesse en espèces de forêt récente, on observe que plus on s'éloigne de la lisière de 1850, plus la richesse spécifique en espèces de forêt récente augmente. L'usage ancien du sol ainsi que la configuration spatiale était également significative. En termes de résultats, on a pu confirmer le rôle de la continuité forestière et on a bien observé que les communautés végétales entre forêt ancienne et forêt récente étaient différentes, c'est-à-dire une dissimilarité du cortrege floristique et on a pu identifier des espèces indicatrices. On a pu mettre en évidence également le rôle du paysage passé et donc la différence de composition floristique observée entre forêt ancienne et forêt récente est fonction de la distance entre forêt ancienne et forêt récente. La configuration spatiale et la distance à la liseur ancienne ont un effet significatif et les premières analyses ont également montré que la surface de forêt ancienne jouait également un rôle. C'est ma dernière diapositive et j'ai fini. Quelles sont les implications pour la gestion ? La littérature existante et abondante sur le sujet ainsi qu'à nouveau cette étude sur la base de la liseur ont montré l'importance de la conservation des forêts anciennes et de la typicité de leur cortège floristique pour deux raisons. Il s'agit dont le cortège floristique est très difficilement remplaçable en tout cas parce que la reconstitution est très très lente et la littérature montre que la vitesse de propagation des espèces de forêts anciennes est de 10 à 50 mètres par an. Et comme on l'a vu précédemment il existe une véritable mémoire du sol et des modifications des conditions abiotiques notamment des caractéristiques chimiques du sol pourraient être irréversibles ou en tout cas très longues pour revenir à un état initial. Et dans un deuxième temps c'est très important de prendre en compte la connectivité entre patchs de forêt pour permettre le passage et la 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 ancienne vers des patchs de forêt plus récentes. Je vous remercie de votre attention et vous avez la lutte des personnes qui ont participé à l'écoute. Merci Sophie. Je vais passer la parole à Bastien pour un petit temps de questions donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Oui allez-y nous sommes à votre écoute merci encore Sophie pour votre présentation très claire je tâcherai pour ma part de me souvenir du terme de Mirme Koukori qui est très joli et également du concept de mémoire des sols je pense qui est assez éclairant sur les caractères parfois irréversibles ou du moins à très longue haleine des interventions humaines sur les milieux. donc on vous laisse encore un peu le temps peut-être pour voilà on a une question de madame de Pomerie et qui pose la question si la cartographie est disponible la cartographie des forêts anciennes j'imagine sur le territoire d'études. J'imagine qu'il n'y a pas de rétention de la donnée je pense qu'on peut la diffuser. ça je ne sais pas je ne connais pas le côté administratif c'est quand même l'INRA qui a vectorisé et Laurent peut-être que tu peux répondre mieux que moi si on peut la diffuser cette donnée-là oui la donnée la cartographie a été réalisée par mon collègue Jean-Luc Dupouet de l'INRA INANCI donc vous pouvez vous adresser à moi et je lui transmettrai la demande ou directement s'adresser à lui Jean-Luc Dupouet INRA INANCI si vous voulez la cartographie alors la cartographie sur le département de l'ISER n'est pas n'est pas totale puisqu'en fait en fonction en fait les cartes d'état-major étaient des cartes qui étaient en fait la vectorisation des usages passés a été faite soit par secteur géographique par les différents opérateurs qui ont fait cette vectorisation il y en a eu de nombreux à l'échelle nationale mais en général ce qui a été fait ce qui est le plus simple c'est de travailler en vectorisant des cartes donc ce qui fait que ça ne se superpose pas comme c'est des cartes qui font un peu 30 sur 40 kilomètres ça ne se superpose pas forcément avec les limites administratives mais par contre il y a d'autres il y a des structures comme les parcs nationaux ou les parcs naturels régionaux qui ont fait la cartographie au niveau de leur zone au niveau des armes de cruy Merci Merci beaucoup Laurent donc on a des questions qui arrivent pour la suite je prendrai je vais retenir celle-ci est-ce que les travaux forestiers donc les coupes de régénération si supérieures à un demi hectare impactent les cortèges pour les autres questions on les recensera dans les mémoires Je vais essayer de répondre Rapidement C'est rapidement pour l'instant on n'a pas beaucoup beaucoup de recul sur ces questions-là Globalement il semblerait que l'ouverture du milieu n'ait pas beaucoup d'impact sur les cortèges d'espèces de florentiennes l'ouverture du milieu pour faire des coupes donc si on reste à l'état boisé a priori il n'y a pas beaucoup d'impact sur la flore caractéristique des florentiennes mais il est possible d'essayer des travaux de recherche en cours là-dessus que certaines pratiques de gestion au moment de la régénération c'est-à-dire si on a un travail du sol important si on a un emploi par exemple de travail du sol qui supprime la végétation présente probablement pourrait avoir un impact plus important sur la biodiversité floristique des florentiens très bien donc les questions sur les forêts anciennes vieilles forêts la mise en place d'îlots de sénescence qui sont des options de gestion forestière seront on pourra revenir là-dessus plus tard Baptiste qu'en dis-tu tout à fait parce qu'en fait on a plusieurs interventions qui vont aborder le sujet donc je pense que tu peux déjà les compiler voir si elles correspondront aux présentations s'il y aura des réponses ou pas et on pourra revenir aussi dessus pendant le débat qui va suivre du coup je propose d'enchaîner tout de suite avec une présentation sur la trame de vieux bois dans les montagnes de l'Ain par Étienne Lallecher de l'INRAE Oui vous présentez maintenant les résultats d'un travail collaboratif qui a permis d'une part de cartographier les forêts matures sur une partie du budget et aussi d'identifier quelles sont les forêts matures qui seraient les plus intéressantes à protéger en priorité de par leur contribution à la connectivité de la trame de vieux bois donc on est ici dans un contexte très forestier une partie de ces forêts présente un certain nombre d'attributs de maturité qui ont été évoqués par Laurent en introduction donc on va retrouver certains habitats spécifiques la présente d'arbres de très gros diamètres de bois morts debout au sol et ces différents éléments vont du coup fournir des ressources des habitats à tout un cortège d'espèces spécifiques notamment des oiseaux qui vont nicher dans ces cavités des insectes dont le cycle de vie dépend en partie de la présence de bois morts ou aussi des bryophytes par exemple donc parmi cet ensemble de forêts en fait on a assez peu de forêts matures donc j'ai comparé ici le buget avec d'autres massifs assez similaires voisins la chartreuse les beauges et le vercors et on peut constater que dans le buget on a effectivement moins de bois morts au sol on a moins de bois morts debout et aussi une quantité de très gros bois assez limitée donc au vu de ce constat il y a un enjeu d'autant plus fort tout d'abord arriver à localiser ces forêts matures et ensuite du coup à donner des priorités pour savoir lesquelles il serait intéressant lesquelles il faudrait protéger en priorité donc pour répondre à cette question il y a des analyses qui ont été réalisées qui sont basées sur les graphes paysagers qui ont été déjà un petit peu évoquées dans d'autres présentations donc pour conduire ce travail on a utilisé un ensemble d'informations qui ont été récoltées sur le terrain donc on a 149 placettes qui sont réparties sur la zone d'études qui ont été inventoriées sur plusieurs années dans différents textes donc je ne détaille pas trop donc ce sont des placettes circulaires de 20 mètres de rayon pardon je me rends compte que je ne suis pas en plein écran donc je vais corriger ça ce sera plus agréable voilà excusez-moi donc sur ces placettes ont été ont été donc prises différentes mesures concernant pour différentes mesures de diamètre à la fois sur les arbres vivants sur les gros arbres vivants sur le bois mort debout sur des pièces de bois mort au sol de façon à estimer quelle est la surface derrière des très gros arbres du bois mort debout ou quel est le volume des pièces de bois mort au sol donc ces différents ces trois attributs de maturité ont ensuite été intégrés dans un indice ici donc qui qui combine ces différentes ces différents ces différents attributs de façon à obtenir un indice du degré de maturité de la placette en question donc en combinaison de ce travail de terrain des données LIDAR ont été aussi utilisées donc un LIDAR qu'est-ce que c'est c'est un dispositif laser en l'occurrence qui était disposé sur un avion et ce laser va interagir avec la végétation avec les feuilles le haut pied les branches et on va pouvoir localiser l'ensemble de ces interactions on va donc obtenir un nuage de points avec la localisation précise de l'ensemble de ces points donc de ce nuage de points on peut en dériver un ensemble d'informations sur la structure des peuplements par exemple si on s'intéresse à localiser les points les plus hauts on va pouvoir modéliser le haut pied donc c'est ce qui est représenté ici en couleur donc ensuite on a fait le lien entre des métriques qui décrivent la structure des peuplements à partir de ce laser et du coup l'indice de maturité qui a été donc mesuré dans les placettes donc ce qu'on a cherché à faire en fait c'est à établir des corrélations entre la structure du coup de la forêt et l'indice de maturité une fois qu'on a établi ces corrélations on va pouvoir passer de l'un à l'autre c'est à dire qu'à partir des données LIDAR on va pouvoir prédire l'indice de maturité et ça on va pouvoir le faire sur l'ensemble du territoire pourquoi ? tout simplement parce que l'emprise du vol du coup couvre l'ensemble de la zone d'études donc voilà la cartographie qu'on a pu obtenir donc on visualise ici à gauche l'indice de maturité les forêts qui ont un degré de maturité plus élevé ressortent ici en bleu un premier niveau d'analyse qu'on peut avoir c'est de comparer cette carte par rapport à la composition des peuplements donc ce qui est représenté à droite on peut aussi voir la localisation des différentes placettes et on constate qu'une part importante des forêts de résineux sont matures donc on a 29% des forêts de résineux qui sont matures 18% des forêts mixtes et contre seulement 11% des forêts de feuillus qui ont un degré de maturité élevé alors quelques exemples ici on voit une forêt mature donc ce qui ressort en bleu avec un indice de maturité élevé qui est localisé à la fois en altitude mais aussi dans une zone de pente donc en fait elle est située au niveau d'un cours d'eau donc et on a constaté un certain nombre de chablis donc là il y a plusieurs facteurs qui vont jouer notamment l'altitude qui peut être liée à l'accessibilité des forêts moins accessibles peuvent être du coup moins exploitées donc on peut avoir davantage de chances d'avoir des attributs de maturité qui sont présents en quantité et ensuite on a également le facteur pente qui peut jouer sur la présence de chablis notamment un autre exemple on voit ici au nord-ouest qu'on a beaucoup de forêts matures en fait présentes de façon assez continue donc ça c'est une zone assez intéressante et effectivement on a constaté sur le terrain que la maturité ici était assez liée à la présence de bois mort donc bois mort au sol ou bois mort debout autre exemple on visualise ici un polygone de forêts matures qui est présent dans un environnement pas mature du tout donc là on est dans un cas de figure un petit peu différent et en fait ça s'explique vraiment par un effet parcelle avec une gestion qui ne va pas être la même et donc on peut observer ce contraste notamment notamment si on parcourt la limite de ce polygone on va voir que d'un côté effectivement on a un peuplement très jeune avec des diamètres relativement réduits et assez homogènes et de l'autre un peuplement plus mature avec des arbres de plus gros diamèrent des houppiers plus développés et aussi une hétérogénéité en termes de structure et on a constaté effectivement à ce niveau là la présence d'îlots de ces naissances donc qui vont permettre de maintenir ces attributs de maturité dans le temps ensuite à partir de cette carte on a retenu uniquement les forêts les plus matures en seuillant l'indice de maturité et donc voilà les forêts les plus matures qui ont pu être identifiées et localisées précisément à partir de là il y a des campagnes de validation de terrain qui ont été menées pour vérifier le degré de validité des prédictions qui ont pu être faites donc il y a 68 placettes de validation qui sont à peu près forêts matures et non matures et donc on a essayé de vérifier si sur le terrain le statut mature ou non mature des forêts correspondait à la prédiction et on voit qu'on se trompe dans un nombre assez réduit de cas et finalement on a une précision de 88% donc 88% de bonnes classifications ce qui est assez intéressant et qui montre que cette carte est relativement valide et exploitable donc une fois que les forêts matures ont été localisées il s'agit ensuite de faire une analyse de connectivité sur cette rame de vieux bois donc je vais présenter le principe de la méthode qui a été utilisée donc tout d'abord localiser les habitats les forêts matures donc ça c'est fait ensuite définir des coûts ou des valeurs de résistance qui reflètent la perméalité des différentes composantes de la matrice au mouvement des espèces cibles donc les espèces cibles en l'occurrence plutôt des coléoptères et des bryophytes dans ce cas voilà donc par exemple ici les coûts attribués aux forêts non matures dépendent de l'indice de maturité qu'on a prédit voilà et ensuite à partir une fois que l'ensemble de ces valeurs de coûts ont été définies on va pouvoir identifier les chemins de moindre coût dont Laurent a parlé ce matin je réexplique quand même un petit peu de quoi il s'agit donc ces chemins de moindre coût sont identifiés à partir d'un outil ici qui s'appelle graphable et donc il s'agit des chemins dont le coût cumulé est le plus faible pour relier deux tâches deux forêts matures donc on voit que ces chemins de moindre coût ce n'est pas forcément les chemins les plus directs entre deux forêts tout simplement parce qu'il va y avoir des éléments assez coûteux à traverser donc il sera plus intéressant de contourner des surfaces artificialisées par exemple ensuite on va prendre en compte plusieurs différentes caractéristiques des espèces cibles donc en l'occurrence on va s'intéresser à à leur distance maximale de dispersion par exemple 1000 mètres je vais donner des exemples avec cette distance de dispersion donc 1000 mètres c'est une distance qui va être plutôt valable pour des coléoptères et pas vraiment pour des bryophytes donc ensuite on va s'assurer que les espèces ciblées sont en mesure effectivement de parcourir ces chemins de moindre coût ce qui ne sera pas toujours le cas si les chemins sont trop longs ou trop coûteux donc ça va nous conduire à éliminer un certain nombre de chemins de moindre coût et on va pouvoir avoir certaines forêts matures qui potentiellement sont totalement isolées par exemple donc voilà comment on construit en fait différents éléments d'un graphe paysager à savoir des habitats les chemins de moindre coût également la matrice et à partir de ça on va calculer un indice de connectivité donc je ne vais pas détailler le calcul de l'indice mais cet indice il prend en compte trois éléments il prend en compte la surface de la forêt mature donc la connectivité va être importante il prend en compte la qualité aussi des forêts matures donc si le degré de maturité est très élevé là aussi ça va tendre à augmenter la valeur de la connectivité de cet indice et enfin il prend en compte les connexions entre les différentes forêts matures donc si les forêts matures sont très connectées bien sûr la connectivité l'indice va être plus élevé donc ici j'ai représenté les forêts matures ce sont les mêmes qu'on a vu précédemment simplement ici on a un gradient de couleur qui traduit leur importance en termes de connectivité donc en rouge en rouge orangé ce sont les forêts les plus intéressantes par rapport à ça donc on va utiliser du coup l'indice de connectivité que je viens de vous présenter et ce qu'on va faire c'est qu'on va supprimer une forêt mature du réseau et on va recalculer l'indice donc si l'indice de connectivité diminue énormément ça veut dire que cette forêt mature elle avait une contribution qui était très importante ou au contraire ok je vais accélérer un petit peu donc simplement je voudrais vous dire ici qu'il y a aussi des polygones qui sont représentés sur cette carte et ces polygones en fait intègrent uniquement des forêts matures qui sont connectées les unes les autres voilà donc là c'est assez intéressant on voit qu'on a un polygone assez important depuis le sud de la zone d'étude vers la forêt de Cormorange on remonte jusqu'à Breno le Poisel Alleria et toutes ces forêts matures partent des chemins de moindre coût qui vont pouvoir potentiellement être empruntées par les espèces elles sont connectées à l'inverse on a des zones aussi beaucoup plus fragmentées par exemple c'est le cas dans la vallée du Val-Romé voilà donc on a déjà peu de forêts matures et aussi peu de connexions entre ces forêts donc un degré de fragmentation élevé ce qui se traduit par la présence de nombreux polygones donc là c'est logique on est dans une zone plutôt avec différents quelques villes villages à mots des milieux agricoles et on a bien sûr des cas de figure intermédiaires donc pour voir les choses un petit peu plus précisément donc là j'ai pris un exemple au niveau de ces forêts au nord-ouest qui sont assez intéressants donc là on est juste au sud on est au niveau de la commune de Nantua au sud du tunnel de la Chamoise où passe l'autoroute on voit effectivement que ces forêts matures sont précisément délimitées que le degré de maturité à l'intérieur de ces forêts est plus élevé par rapport au contexte environnant qui ressort avec des couleurs plus claires en vert et donc la délimitation de ces polygones est aussi en partie pixelisées donc ça ça dépend de la précision de la carte et en l'occurrence là on a une précision de 20 mètres donc des pixels de 20 mètres sur 20 mètres donc on l'a vu les forêts qui contribuent le plus à la connectivité sur cette zone d'études ce sont celles qui sont représentées ici en haut à droite donc il serait intéressant de les protéger pour pérenniser ce statut pour pérenniser leur donc voilà ce qu'il faudrait faire à l'échelle de la zone d'études maintenant si on a une unité de gestion qui est beaucoup plus locale ce que j'ai représenté ici on peut quand même utiliser aussi cet indicateur il a aussi un intérêt donc si on regarde ici cette zone on voit qu'on a une forêt mature qui est représentée un peu moins en bleu en bleu vert disons qui a un indice de connectivité qui est plus élevé elle est aussi elle a une surface plus importante donc on voit qu'il serait intéressant de la préserver seulement on a tout un tas de contraintes qui vont se rajouter à ça ne serait-ce que liées au foncier par exemple et du coup ces choix vont être contraints donc si je supprime cette possibilité on va se retrouver avec quelques forêts matures de taille relativement restreinte et à ce moment là on peut se poser la question est-ce que c'est vraiment intéressant d'en préserver une par rapport à l'autre sachant que de toute façon leur contribution à la connectivité est quand même assez faible il suffit de regarder les valeurs des indices et en effet on a des choix plus pertinents que d'autres avec une forêt mature même relativement réduite qui a quand même une contribution qui est 14 fois plus importante par rapport à d'autres voilà donc malgré que l'importance de ces forêts soit faible il y a quand même des priorités à établir et pourquoi leur importance est plus faible parce que l'effet de ces forêts est uniquement local conclure cette étude a permis de localiser précisément 7800 hectares à peu près de forêts matures donc sur l'ensemble du territoire on a réussi à distinguer les forêts les plus matures des forêts moins matures avec un degré de précision relativement satisfaisant malgré tout il y a encore des améliorations à faire sur la qualité de cette prédiction notamment parce qu'on a encore du mal à distinguer des forêts qui ne sont pas très contrastées en termes de maturité finalement on a vu que l'analyse de connectivité permet de définir les forêts matures qui sont à pérenniser en priorité à différentes échelles spatiales de gestion et donc pour conclure le réseau de Fren qui est un réseau qui va attribuer un statut de protection particulier aux forêts je ne vais pas développer plus parce que Fabrice Coq va vous en parler par la suite ce réseau pourrait être mobilisé pour intégrer en son sein davantage de forêts matures actuellement on a 726 hectares de forêts dans la zone d'étude que je vous ai présentée donc seulement 22% sont déjà matures donc par rapport aux 7800 hectares de forêts matures détectées on voit qu'effectivement on a beaucoup de candidats et on pourrait largement contribuer au développement de ce réseau sachant qu'il y a également d'autres possibilités voilà donc merci de votre attention et merci aussi à l'ensemble des partenaires qui ont contribué à la réalisation de ce travail merci à toi Etienne je voulais signaler juste avant d'enchaîner avec les questions qu'on a une conversation assez active c'est très intéressant c'est bien continuer ça donnera un peu de travail à Bastien en prime et en plus vous pouvez partager ça a été déjà plusieurs fois le cas des liens qui sont parfois très intéressants qui permettent de répondre aussi à des questions que chacun peut se poser voire des réponses à des questions si quelqu'un a déjà la réponse directement donc n'hésitez pas Bastien je te donne la main pour une série de petites séries de questions oui super effectivement on a un chat qui est très dynamique qui permet les échanges horizontaux ce qu'on valorise tout à fait je note une question pour Étienne au sujet des critères retenus dans ton étude une question posée par monsieur Savoie sur les seuils des diamètres gros bois vivants et morts qui permettent de rattacher un peuplement à un site mature en fait disons que globalement cette question elle est un peu plus large je vais l'élargir un petit peu parce qu'effectivement on peut considérer qu'un arbre va être intéressant en termes de diamètre à partir d'un certain seuil on peut considérer aussi de façon plus large qu'une forêt va être intéressante va permettre d'accueillir la biodiversité uniquement à partir d'un certain degré de maturité donc effectivement il y a un peu une question de seuil pour savoir à quel moment on va avoir une forêt qui est suffisamment mature et intéressante donc là la philosophie de l'indice qui a été proposé par Marc Fur d'Inrae Grenoble c'est d'avoir un indice de maturité qui est relatif c'est à dire qu'il a pour objectif d'identifier les forêts les plus matures d'un territoire voilà donc c'est ça l'objectif indépendamment du degré de maturité absolu qu'on peut discuter donc voilà c'est vraiment dans cette philosophie-là qu'il a été construit et effectivement sur le budget on a des forêts qui sont moins matures par rapport à d'autres massifs proches et en termes de diamètre et bien en fait on a assez peu d'arbres de très gros diamètre donc effectivement si on relevait encore le seuil de diamètre qui a été utilisé on aurait probablement quasiment plus rien donc effectivement il y a aussi un ensemble de choix qui sont faits derrière par rapport à ce qu'on considère comme assez mature ou non Très bon tout à fait j'espère que ça ça apporte en tout cas des éléments de réponse tout à fait et pour compléter également la question de la voix il demande sur la couverture LIDAR combien de points couvraient le territoire par mètre carré ou à l'hectare alors on est on est à 10 points en fait donc j'ai plus en tête exactement la densité de points mais elle n'est pas elle n'est pas elle n'est pas très satisfaisante notamment par rapport à d'autres vols LIDAR qui ont qui ont pu avoir lieu dans la région et effectivement ça a été en fait un facteur limitant et on peut penser améliorer les prédictions notamment en utilisant une technologie peut-être plus précise ou plus récente donc ce sont deux points par mètre carré j'ai eu la confirmation par Fabrice peut-être là on arrive au terme des questions donc je les note consensueusement sur mon carnet pour une restitution tout à l'heure dans le temps du débat et si tu veux peut-être une dernière question et vous puis identifier les peuples une dernière question pardon on prend une dernière question parce qu'il y en a quelques-unes quand même qui s'affichent oui tout à fait oui donc une question de monsieur Nourijou que pensez-vous finalement pour la prise en compte des forêts anciennes isolées dans les plans d'aménagement ont-elles une fonctionnalité efficiente ou parle-t-on au final de dette d'extinction des espèces des forêts anciennes alors il faudrait que je reformule cela on y reviendra peut-être dans le débat puisqu'on est sur une question qui concerne les forêts anciennes oui tout à fait et pas les forêts matures donc on pourra peut-être effectivement y revenir bon dans ce cas on va passer tout de suite à la suite et on se garde ces questions pour pour le débat qui suivra les prochaines présentations donc on va passer à la deuxième partie de cette première session qui va nous présenter des exemples d'actions mises en place et pas forcément dans le cadre du projet pour lequel on fait ce séminaire de restitution et c'est Benoît Renaud du CBN du Massif Central qui va nous présenter une trame de vieux bois dans les forêts du Mont-Gervais en Ardèche je lui laisse la parole Benoît à toi bonjour bon rendez-vous on t'entend de loin mais on t'entend voilà très bien si vous voulez vous pouvez passer la diapo sinon je peux essayer de le faire mais je vais essayer et puis si ça ne marche pas vous prendrez le relais voilà j'espère que vous voyez quelque chose pour l'instant on ne voit rien ah c'est en train d'arriver Benoît c'est bon il n'y a plus qu'à mettre en pleine page et on est bien normalement c'est bon ça va arriver dans quelques secondes je suppose il doit y avoir un petit décalage normalement normalement ça doit être bon pas encore de mon côté mais vas-y attaque ça devrait être bon et je la vois parfait très bien bonjour merci pour votre invitation pour commencer je vais présenter ici les résultats d'un travail vous reconnaîtrez des similitudes avec les questionnements qu'on s'est posés et certaines réponses avec la présentation précédente même si on était sur un niveau un peu plus empirique pour l'identification des peuples matures c'est un travail qui a eu lieu dernièrement et dans le cas d'un autre programme qui tient les travaux sur les forentiennes financé par le FEDER Massif Central et également le département d'Argèche et la région Aura pour commencer replacer un peu le cadre de l'étude et ses objectifs j'attends que vous puissiez voir la suite c'est bon nous avons travaillé sur un espace naturel sensible de l'Ardèche celui qui est situé aux alentours des monts Gerbier-de-Jean et Maisin sur des places plutôt volcaniques dépassées par des suites qui dépassent 1500 mètres d'altitude on est sur un taux de boisement assez fort supérieur à la moitié un quart des forêts actuelles sont présumées anciennes après la carte d'état-major elles sont en grande majorité des sens autochtones mais pour la plupart les peuplements il s'agit de peuplement qui ont un historique de gestion une gestion encore poursuite et donc assez peu mature c'est-à-dire avec peu de gros arbres de bois morts etc on s'est donc particulièrement intéressé parmi les forêts anciennes on a vu la définition d'ancienneté continuité d'un usage forestier à celle qui présente en plus d'être ancienne un caractère de maturité biologique donc avec abondance de vieux arbres d'arbres morts et d'un tas d'éléments qui en découlent notamment les dendros micro-habitats et donc en travaillant sur cette sur cette trame de vieux bois on s'est en particulier focalisé sur la partie la plus on va dire remarquable non pas constituée d'arbres isolés dans des peuplements gérés mais plutôt de parcelles n'ayant plus fait de l'objet de gestion depuis de nombreuses décennies et ayant acquis une maturité forte donc on peut parler aussi de forêts à caractère naturel des fois on dit vieilles forêts voilà pour ces forêts anciennes, matures et d'essence autochtone un dernier point pour identifier l'ancienneté on s'est basé sur la carte d'état-major bien sûr par contre ça n'a pas été obligatoire quand on était en milieu rupestre puisque en fait de nombreuses forêts présentant un niveau de maturité élevé sont situées sur des pierriers des zones rocheuses avec une densité d'arbres ou de non important plutôt des bosquets et donc c'est le genre de peuplement qui n'est pas forcément cartographié sur la carte d'état-major et qui pourtant a pu exister au travers de temps donc c'est une des nombreuses actions de notre programme forêt ancienne qui par ailleurs a plein d'autres thématiques que vous pourrez retrouver sur notre site et en particulier nous avons avec l'IPAMAC l'interparc central et l'IGN réalisé la couverture entière de la de la de la région pour la partie de la centrale pour la carte d'ancienneté donc en Ardèche c'est là que se déployait le programme le plus complet et tout ça pour en fait soutenir la politique ENS du département qui réalise de l'acquisition foncière de certaines forêts pour pour contribuer au comment dire au réseau freine de forêts en libre évolution donc on vous parlera Fabrice juste après donc ces achats sont réalisés en fonction des opportunités quand des propriétaires sont vendeurs mais aussi en fonction d'intérêt des forêts c'est pour ça qu'il est important d'identifier parmi les forêts celles qui sont les plus matures et donc qui ont des enjeux de biodiversité les plus élevés en sachant qu'elles sont rares très rares on parle de moins de 1% au maximum de 3% dans certains territoires donc la nouveauté cette fois-ci pour l'impulsion de Laurent Berges notamment qui est au conseil scientifique du CBN Massif Central c'était d'analyser de proposer au département une analyse de la connectivité de la trame pour pouvoir apporter outre la formation sur la maturité des peuplements l'importance de leur positionnement de leur rôle dans la trame voilà donc il y a eu un stage Julien Vandenabel qui a réalisé ce stage avec nous avec un co-encadrement et la méthode a été la suivante alors la première partie elle n'a pas concerné ce stage elle a consisté en identifié les peuplements matures c'est une méthode qui est commune à l'ensemble des travaux et qui est réalisée par le CBNMT l'ONF et elle est utilisée notamment dans les parcs elle se base en deux étapes la première dont vous avez une illustration consiste à regarder visuellement les cartes d'état-major après avoir déjà isolé les secteurs de forêt ancienne pour identifier les zones avec des essences autochtones et des éléments de maturité visibles des gros arbres du bois mort on peut en voir là des exemples sur les images la deuxième étape c'est une validation de terrain on parcourt les secteurs pré-identifiés et on réalise à la fois on note des éléments sur le parcours général et puis on fait des placettes de 20 mètres de rayon avec mesure des vieux arbres des gros arbres morts les seuils sont ceux de l'IBP donc dans le cas classique c'est la classe 70 la classe 40 pour les bois morts et les seuils sont rabaissés dans les cas de fortes contraintes ce qui est important puisqu'on a de nombreux cas de forêts matures situées dans des contextes de rochers des boulis à fortes contraintes par le fait pas trop gérés et pas trop exploités mais du coup avec des vieux arbres qui sont petits qui ont des petites dimensions mais qui sont déjà matières le résultat de cette partie fait ressortir deux éléments et donc le premier étant 223 hectares de peuplement qu'on a identifié comme étant présentant une certaine maturité et n'étant pas encore intégrée dans le réseau frêne en sachant qu'on a plutôt priorisé pour le terrain les zones de forêts et en public pas les zones qui étaient déjà au frêne parce qu'on aurait apporté des informations mais l'intérêt c'était plutôt de recueillir des informations sur les forêts privées susceptibles d'intéresser le département très rapidement voilà leur répartition sur la carte on a sur les stations fertiles sur les zones matures au moins 8 très très gros bois à l'hectare c'est plus de plus de 87-5 cm et plus d'une vingtaine de très gros bois le diamètre maximal entre 110-130 pour le sapin et beaucoup moins pour le hêtre et puis voilà on a différents seuils en fonction du niveau de confin et du niveau de maturité on a pu identifier deux niveaux je vais avancer pour parler maintenant de la partie qui est la nouveauté de ce travail pour nous qui est l'utilisation du logiciel Grafab pour cette fois-ci non plus se focaliser sur les caractéristiques propres de chaque zone mature mais en plus étudier la connectivité de ce réseau de zones matures on s'est basé sur une espèce théorique basée d'après la bibliographie les caractéristiques d'espèces liées au vieux bois et qui un habitat minimum d'un hectare c'est un fait pratique on a éliminé les zones trop petites on ne pouvait pas les identifier et puis une dispersion entre 1000 et 5000 mètres on a eu plusieurs paramétrages différents et voilà pour réaliser le raster on a utilisé différentes cartes la carte des forex actuelles la carte d'état-major bien sûr pour l'ancienneté la couche ozo pour les usages non forestiers et puis bien sûr la localisation des peuplements matures pour ces peuplements matures on a utilisé deux hypothèses alors je passe déjà un peu rapidement sur les différentes métriques qui ont été retenues je ne vais pas développer mais c'est des choses qui ont déjà été vues on a utilisé le PC le DPC et d'autres indices la collectivité équivalente et puis le BITRINER 505 voilà j'avance pour vous présenter déjà les résultats alors il y a eu deux approches la première approche on a considéré que l'habitat donc l'habitat les zones matures et anciennes on répondait non seulement aux peuplements matures identifiés mais en plus aux secteurs déjà en libre évolution on n'a pas forcément réalisé une visite de tous ces secteurs mais on a considéré que dès lors qu'ils étaient en libre évolution depuis un moment je vais avancer et bien ils présentaient au minimum une certaine maturité donc ça nous fait à peu près 304 hectares d'habitat et cette première approche nous a permis déjà de faire ressortir des éléments en particulier l'importance de certaines tâches pour la place qu'elles occupent dans le réseau et pour leurs caractéristiques propres ici en vert vous font ressortir en gros ce qui est en vert les tâches en vert et les traits en vert ce sont des zones importantes de par l'importance des tâches ou la collectivité entre elles on a fait un calcul avec 1500 mètres de distance qui correspond davantage à des coléoptères liés au vieux bois qui faisait diminuer bien sûr un peu la collectivité mais qui présentaient encore quelque chose de relativement similaire deux tâches avec cette approche ressortir en particulier les tâches 18 et 7 qui sont identifiées avec une flèche ensuite je je m'approche de la fin un autre un autre métrique le DPC flux nous faisait ressortir d'autres tâches qui n'étaient pas fortes et qui correspondent au nord une grande tâche située en voisinage d'une zone très mature et puis d'autres vers le sud la 31 et la 32 en secteur privé isolé et qui présentent un fort intérêt du fait de leur surface importante de leur maturité forte mais aussi et surtout de leur localisation bon j'ai bientôt fini la deuxième approche nous a permis de tester en fait quel serait l'effet de l'ajout de nouvelles tâches matures au réseau frêne et lesquelles seraient les plus intéressantes à ajouter au réseau frêne les résultats étaient assez similaires mais on va apporter des éléments complémentaires avec l'importance des tâches 6 et 11 déjà identifiées alors ça c'est des secteurs en forêt privé mais aussi et surtout des tâches 30, C1 et 32 qui sont en forêt privée et qui ressortaient comme très importantes là c'est la dernière carte pour illustrer tout ça ressortent les zones les plus importantes les numéros sont sur les zones les plus importantes en bleu c'est de la forêt publique et en rouge c'est la cible essentielle du travail en forêt privée et on remarque que notamment les zones 22, 31, 29 et 32 présentent un fort intérêt pour la connectivité et la fonctionnalité de la trame des vieux bois et c'est heureux parce que le département a eu l'opportunité d'acheter 35 hectares de forêt qui correspond à la tâche 32 et voilà qui rejoindra le réseau pour terminer ça offre des applications immédiates à la fois voilà sur quelle comment dire sur quelle parcelle concentrer les efforts d'animation foncière dans l'optique de les acheter et de les passer en vie de révolution mais aussi des réflexions alors en sachant qu'en forêt publique la forêt publique en Ardèche a déjà contribué déjà fortement aux freines et notamment en forêt domaniale mais en forêt communale c'est moins le cas donc il peut y avoir des compléments là dessus pourquoi pas à voir et puis pour finir un travail sur l'amélioration de la perméabilité de la trame puisqu'on a constaté qu'il y avait des secteurs qui bien qu'étant pas très éloignés n'étaient pas très éloignés du fait de milieux peu propices qui sont entre les deux il y a trois exemples qu'on voit sur cette image en rouge on a entre deux secteurs forestiers notamment un qui est assez mature on a des plantations d'épicéas et donc là il y a une action intéressante qui fait améliorer la perméabilité de ces plantations en pareil la diversification conserver des arbres habitat etc c'est aussi vrai dans des secteurs qui sont intéressants diversifiés avec des arbres vieux arbres isolés là on est plus c'est la flèche bleue de la conservation d'arbres bio pour avoir une trame intermédiaire on est sûr éviter que ces secteurs ne s'appauvrissent notamment avec la plantation en doux glace en lieu et place de sapinière ou de laitresse qui est une très très forte tendance dans le massif central qui va toucher des milliers d'hectares dans les années à venir ce qui est un gros problème et le dernier point c'est dans des zones de la flèche noire donc des zones de milieux ouverts agro-pastro séparent deux massifs forestiers il y a des arbres isolés qui peuvent permettre de jouer un rôle de relais voilà pour terminer des pistes d'amélioration qui sont essentiellement dans l'identification d'étalement nature et donc là-dessus l'apport de la méthode IDAR nous semble très intéressant voilà je conclue par cette diapo merci merci à toi Benoît je vais donner la parole à Bastien qui va pouvoir transmettre les questions qui ont pu être posées dans le chat et puis n'hésitez pas à continuer à en poser donc j'assiste au fur et à mesure des questions posées à leurs réponses par les différentes personnes présentes aujourd'hui qui sont pour beaucoup très qualifiées pour répondre peut-être je pourrais reprendre la proposition de M. Chauvin qui propose finalement de distinguer l'ancienneté des peuplements qui caractérisent la durée depuis la dernière recolonisation du milieu donc des caractérisent d'ancienneté de maturité et de naturalité comme trois dimensions distinctes pour une typologie des peuplements et qui caractérisent leur physionomie Ah, il y a des questions qui arrivent plutôt des observations je propose que Tu nous fais une petite lecture des observations et puis on enchaîne ? C'est que je préférais pouvoir les intégrer avant de les relire je te propose plutôt d'enchaîner Dans ce cas je vais passer tout de suite la parole à Fabrice et Olivia pour une présentation du réseau frêne Oui bonjour re bonjour donc on va présenter le réseau frêne à deux voix avec Olivia et c'est moi qui vais commencer et je demande collègue de donc là l'affichage fonctionne Alors on voit pour l'instant votre comment on appelle ça classeur où les les fichiers sont rangés et si jamais n'hésitez pas à brancher vos caméras également Je pense qu'on est toujours sur le le partage de Benoît Reneau Ah bon ? Là c'est moi Le partage a disparu ça y est on arrive sur le frêne Ok très bien parfait merci Donc le réseau frêne c'est le sous l'acronyme frêne ce sont les forêts en évolution naturelle Alors pour commencer à gauche vous avez une carte très schématique des zones actuellement dans le réseau frêne et à droite vous avez un zoom cartographique sur une zone qui est assez facile à repérer pour les uns et les autres puisqu'on a le lac du Bourget et la ville de Chambéry au sud du lac et le nord-ouest de ce zoom est inclus dans le bugé sur lequel nous avons discuté précédemment avec la présentation d'Antoine Et donc on remarque que tous les tous les polygones jaunes avec un israie noir ou quand ils sont trop petits on ne voit finalement que des taches noires tout ça c'est finalement le réseau frêne tel qu'il existe actuellement et qui donne déjà on va dire vue d'avion une idée assez intéressante de ce que peut être une trame de vieux bois à l'échelle d'un paysage Diapo suivante Alors on va rentrer un petit peu plus sur le contenu du réseau frêne donc c'est un réseau qui concerne à la fois les forêts publiques et les forêts privées et il est constitué d'îlots qui sont inscrits dans les documents de gestion durable forestiers c'est à dire les plans simples de gestion pour la forêt privée et les aménagements forestiers en forêt publique Alors ce point est important puisque l'idée est qu'on ait un engagement du propriétaire dans le cadre d'un document construit de long terme et qu'il soit approuvé par une instance publique avec donc une garantie de contrôle et de pérennité finalement de cet engagement Pour la forêt publique on distingue de façon plus précisément trois types de zonage dans l'entité FREN d'une part les réserves biologiques forestières intégrales qui sont des zones à statut de protection fort avec un arrêté interministériel des deux ministères agriculture et environnement donc souvent des zones avec des très forts enjeux de biodiversité et de grande taille la plus grosse réserve biologique intégrale sur la région est celle des hauts plateaux du Vercors qui couvre un peu moins de 2200 hectares d'un seul tenant ensuite on a les îlots de sénescence qui sont des peuplements susceptibles d'exploitation forestière et laissés en évolution naturelle donc ça concerne en fait des peuplements sur lesquels le propriétaire pourrait très bien aller couper du bois faire des récoltes et qu'il inscrit donc de façon volontaire dans le réseau FREN avec derrière l'acceptation d'une perte de revenu et enfin les surfaces hors culture naturelle en libre évolution où là on est sur des peuplements qui sont non susceptibles d'exploitation forestière pour diverses raisons ça peut être des questions d'accessibilité ou de nature des peuplements mais pour autant il nous semble important de pouvoir identifier aussi ces zones là comme étant en libre évolution sur le long terme diapositive suivante alors une des caractéristiques de ce réseau FREN c'est qu'en fait il est animé dans le cadre d'un collectif d'acteurs donc vous voyez là avec les logos des acteurs de la forêt publique des acteurs de la forêt privée des ONG environnementales FNE, LPO, Forêt Sauvage l'Etat et la région alors historiquement ce partenariat a débuté en 2009 à l'initiative à l'origine des ONG donc LPO, FNE et Forêt Sauvage et il a été repris en 2015 dans le cadre de la stratégie régionale pour les services sociaux environnementaux rendus par les forêts dont j'ai déjà parlé en tout début de sébinaire et donc ce collectif d'acteurs se réunit régulièrement pour animer l'évolution du réseau FREN et pas que mais le réseau FREN est un des sujets importants de cette stratégie les informations cartographiques du réseau FREN sont mises à disposition sur le site datara.fr qui est le site de mise à disposition des données géographiques de l'État donc ça veut dire que n'importe qui peut aller sur ce site-là pour aller localiser visualiser l'ensemble des zones inscrites dans le réseau FREN uniquement pour les forêts publiques et vous pouvez en toute transparence télécharger les couches l'échep de ces zones-là alors pour l'instant il n'y a pas les forêts privées parce que ça nécessite un accord individuel de chaque propriétaire compte tenu du caractère privé de cette information et ce travail n'a pour l'instant pas été réalisé c'est probablement quelque chose qui est devant nous encore on a aussi une information sur le réseau FREN sur le site de l'ADREAL avec une fiche d'indicateur qui est mise à jour annuellement et qui trace l'évolution du réseau FREN année après année et qui met un lien aussi avec des documents d'informations sur le réseau et aussi un lien avec la cartographie que je viens de vous présenter je passe la parole à Olivia merci Fabrice vous m'entendez ? est-ce que vous m'entendez ? oui parfait donc deux compléments à ce que Fabrice vient dire déjà je me présente donc Olivia Marois je suis chargée d'études d'environnement au centre régional de la propriété forestière d'Auvergne-Rhône-Alpes et donc parmi mes missions je suis le réseau FREN sur la forêt privée donc deux compléments alors déjà une suggestion peut-être Fabrice on pourrait mettre sur le fil de discussion les deux liens que tu as évoqués donc sur la cartographie en ligne peut-être qu'on pourrait le copier dans le fil de discussion pour que ceux qui souhaitent aller et puis l'autre chose c'est peut-être mettre le lien vers le site de l'ADREAL où il y a effectivement les données à jour sur ce réseau FREN et puis des explications un petit peu plus fouillées de contexte voilà historique et puis des choix qui ont été faits aussi donc alors la carte qui est projetée à l'écran donc vous l'avez vu en début de présentation donc c'est notre dernière carte à jour alors différents éléments donc vous avez les parcelles forestières privées qui sont intégrées au réseau FREN en vert et puis donc les forêts publiques en marron donc on a une densité de points qui est très différente selon si on est en forêt publique ou en forêt privée et puis vous avez également une forte disparité entre l'ex-Auvergne et puis l'ex-Ronal donc ça s'explique par le fait que ça a été dit précédemment donc en Ronal qu'on a démarré l'intégration des surfaces dans le réseau en 2013 grosso modo et alors que sur l'Auvergne on a commencé à le déployer en 2019 donc on a un retard entre guillemets mais disons que voilà c'est un réseau qui commence à être désormais connu des acteurs Auvergne et de même voilà sur la partie forêt privée on commence également à regarder les PSG enfin les plans simples de gestion Auvergne au même titre que ce qu'on faisait en Ronal voilà et puis autre point donc beaucoup de parcelles sont situées en détail comme vous voyez on a une grosse densité de points sur les pays des Savoies et puis donc la partie montagnère de l'Isère et le Vercors mais on en recense en réalité de plus en plus en pleine et notamment sur les départements Auvergnat et puis voilà les plaines en Alpine et donc on va vraiment dans un sens de voilà de densifier le réseau où ce soit en région diapos suivante merci donc on en est aujourd'hui donc ça c'est les données que vous retrouverez sur la réelle je n'ai plus de présentation je ne sais pas si c'est normal il y a quelqu'un qui m'a piqué le partage bon je vais m'oblir je reprends je reprends voilà merci donc nous en sommes voilà à fin 2019 à 27 000 hectares intégrés au réseau donc avec le détail le nombre de propriétaires concernés les nombres d'îlots identifiés donc on est sur un rythme moyen de 2500 hectares intégrés tout confondu un public privé donc effectivement sur la forêt privée on est à un rythme inférieur mais ça s'explique aussi par les surfaces couvertes par des faibles surfaces couvertes par des plans simples de gestion et puis en plus de ça on a donc l'ONF sur la partie forêt publique qui donc marque les arbres bio enfin les arbres habitat et donc ils en marquent désormais de plus en plus et donc c'est un petit peu annexe par rapport au réseau frêne mais ça aussi son importance dans le déploiement de ces mesures donc finalement on va arriver en 2021 on va atteindre quasiment les 30 000 hectares en sachant que ce sera quelque chose de plus en plus connu à travers la région dernière diapo je crois que c'était tout donc il y avait voilà sur la dernière diapo nos adresses mail pour plus d'informations sur le réseau et tout dernier point que je voulais préciser donc c'est actuellement un dispositif qui est financé dans le cadre de l'AMI partenaire donc c'est appel à manifestation d'intérêt financé par la région co-financé par la région et puis la draft sur 2020-2021 merci merci à tous les deux je vois que Fabrice a levé la main je suppose qu'il voulait faire un petit complément et puis après Bastien je te laisse la main pour enchaîner sur une question non non en fait c'est très complet ce qu'a dit Olivier je n'ai rien à rajouter de particulier c'était une erreur désolé il n'y a pas de mal du tout moi pour peut-être reprendre une question deux questions en une pour toi Fabrice comment l'existence du réseau FREN dans la région Auvergne-Rhône-Alpes comment expliquons-nous ce dynamisme dans la région et dans quelle mesure essaiera-t-il plus tard nationalement alors j'étais pas là moi au début de l'émergence du réseau FREN je dirais que c'est surtout lié à une une tradition de de partenariat qui est assez ancienne sur la région et qui a fait que depuis longtemps il y a eu des liens assez forts entre ONG forestiers publics privés et des discussions qui se sont menées et qui ont permis justement d'engager cette dynamique il y a eu aussi un élément important c'est qu'il y a une association qui s'est créée il y a pas mal d'années qui s'appelle le REFORA réseau écologique forestier et qui est une qui a été une association qui a joué un rôle très important et qui continue à jouer un rôle important puisque c'est une association dans laquelle tout le monde s'est retrouvé finalement de différents horizons et ça a été un territoire on va dire un peu informel de discussion en dehors de toutes les instances parfois plus justement où chacun défendait plutôt ses positions institutionnelles et ce type de lieu de discussion un peu en décalage a permis de faire évoluer justement les relations entre les personnes et a permis l'émergence de ce type de dynamique voilà après sur le fait que cette dynamique commence à prendre ailleurs au niveau France donc il y a dans le cadre d'une convention nationale entre FNE et ONF on a décidé de travailler ce sujet d'abord entre nous c'est à dire en petit comité FNE ONF pour réfléchir justement à l'extension de ce principe du réseau frêne dans les autres régions et c'est quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur et qui petit à petit je pense va essaimer un peu partout en France Pour poursuivre je vois donc il y a une question de Benoît Renaud donc je me propose d'y répondre qui concernait les solutions pour les petits propriétaires sans PSG donc en forêt privée du coup pour rejoindre ce dispositif donc comme l'a dit Fabrice on va arriver en fin de stratégie donc à fin en 2020 et l'année prochaine on va engager collectivement une réflexion sur l'évolution du dispositif et notamment une réflexion sur l'intégration de propriétaires sous code de bonne pratique silvicole j'ai vu dans le fil de discussion il y a eu des questions sur les documents de gestion en forêt privée donc c'est un document de gestion qui s'applique aux forêts de moins de 10 hectares puisqu'à partir de 10 hectares on peut faire un ensemble de gestion volontaire donc on va mettre ce sujet sur la table et discuter avec les partenaires de la stratégie pour voir un petit peu comment faire évoluer le dispositif en sachant quand même que nos moyens humains ne sont pas illimités et que ce travail là est quand même assez conséquent pour pouvoir intégrer proprement les surfaces dans le réseau merci à tous les deux pour vos réponses complètes je propose qu'on passe à la suite et qui justement devrait permettre d'éclairer encore un peu plus ces questions puisqu'on va passer un petit temps de débat sur les questions que tout le monde a pu faire émerger au fur et à mesure et je propose que l'ensemble des intervenants de la session rallument leur caméra et se tiennent prêts à répondre et je vais laisser Bastien Brunet du coup qui a déjà intervenu je vais lui laisser le soin d'introduire ce petit débat et ensuite ce sera Sylvie qui sera présente pour mener la réflexion merci à tous merci Baptiste donc effectivement on a eu des échanges très constructifs vous retrouvez dans le chat énormément de liens également qui ont été mis et postés par les différents participants j'ai pour ma part identifié quelques questions qui pourront abonder au débat si besoin mais je laisse à Mme Vanpen le soin de l'animer merci écoutez c'est encore des présentations très riches et qui nous montrent que quand on décline à l'échelle maintenant de la trame à l'intérieur des types de forêts finalement les outils qui ont été présentés pour évaluer au niveau de l'échelle du paysage là on les a retrouvés ils sont appliqués à une autre échelle au niveau des trames de forêts anciennes ou des trames de forêts matures pour avoir les mêmes enjeux d'identification des priorités tout ça ça se combine aussi avec ce réseau ce réseau frêne qui est qui comme vous l'avez précisé et initié en fait par des contacts informels qui sont des contacts qui permettent des discussions sans pression je dirais et sans conflit lié à des postures et que dans d'autres cas aussi j'ai vu ce genre de choses notamment en région PACA avec un groupe qui rassemble des aménageurs et des scientifiques sur les enjeux de biodiversité autour des infrastructures de transport et où on voit que quand on a un débat qui peut être dénué de tout contexte actuel en fait on apprend à se connaître on apprend à partager des points de vue et qu'après un, deux ans de temps de discussion comme ça on est capable d'aller tous ensemble vers des nouvelles étapes de réflexion qui sont à ce moment là beaucoup plus efficaces que si on essayait de les lancer de but en blanc donc ça je pense que c'est vraiment une leçon importante à retenir mais qui implique de la part de tous les acteurs j'irais du courage et de la ténacité parce que les précurseurs de ces discussions ne sont pas toujours très bien très bien vus dans leur propre structure le temps passé par exemple pour des chercheurs pour ce genre d'action c'est pas un temps qui est évalué forcément comme productif et selon les instituts il faudrait mieux faire un article de recherche en anglais qui sera lu par pas grand monde sur le terrain en France plutôt que de consacrer à aller discuter avec des acteurs locaux voilà ça c'était mon petit point personnel que je voulais souligner alors moi j'ai énormément de mal à suivre le fil des questions parce que ça passe à une telle vitesse et puis celle que j'avais notée finalement d'autres intervenants y ont répondu donc je pense qu'il y a une grande partie des débats qui ont déjà été balayés simplement par les échanges très riches entre participants donc ça c'est ça c'est très bien donc si ceux qui ont noté qui ont suivi un peu plus que moi peuvent m'aider sur des questions j'avoue que je serais preneuse parce que là j'ai un peu de mal tout à fait donc j'ai voilà une question pour chacun des intervenants mais peut-être pour commencer une question formulée pour Étienne Lalléchère à propos des des peuplements matures sous fortes contraintes il y a eu une question qui a été posée à propos des arbres de petite taille qui a priori ne ressortent pas au lidar mais qui peuvent quand même être considérés comme matures comment faire pour les identifier des éléments méthodologiques à ce sujet Alors effectivement on passe on passe à côté il y a il y a tout un tas de disons de forêts qui vont avoir des structures assez spécifiques qu'on n'est pas en mesure de détecter et qui en termes de biodiversité vont aussi être assez intéressantes alors comment détecter des éléments très fins comme ça avec cette technologie je n'ai pas de réponse précise à apporter je ne suis pas sûr qu'on soit complètement en mesure de le faire mais effectivement par rapport à l'indice qu'on propose aussi et aux différents attributs de maturité auxquels on s'est intéressé il y a des compléments il y a des compléments à apporter et je pense je pense notamment justement à l'hétérogénéité structurelle par exemple qui n'est pas encore pas forcément très bien intégrée qui pourrait être intégrée dans l'indice qui a été qui a été construit ça pourrait être une façon aussi de voir si on a des éléments des arbres de petit diamètre ou qui côtoient d'autres arbres beaucoup plus imposants donc voilà ça pourrait être fait à partir de métriques qui s'intéressent à l'hétérogénéité structurelle par exemple l'écart-type des hauteurs juste pour donner un exemple et donc c'est une remarque effectivement assez intéressant parce qu'une forêt maturelle se caractérise aussi par son hétérogénéité notamment de par des trouées en fait on va avoir plusieurs arbres qui s'écroulent on va avoir des trouées qui sont générées et ça c'est aussi des choses qui ne sont pas encore complètement bien prises en compte et bien détectées je pense qu'on pourrait le faire pour rebondir j'aimerais adresser aussi une question qui a été posée à madame Vallée donc pour la première présentation effectivement peut-être revenir simplement sur les préconisations de gestion et notamment en termes de méthodologie pour comment conclure des caractéristiques de configuration spatiale en fonction de la gestion constatée dans les forêts anciennes Sophie Vallée si vous pouviez revenir sur les conclusions de votre présentation s'il vous plaît Alors on ne s'est pas intéressé à la gestion des forêts qu'on a étudiées enfin pour l'analyse en tout cas que j'ai présentée en gros j'ai lu une des questions c'est certainement la question qui était une des premières qui a été posée la dernière slide la dernière diapositive c'était juste pour montrer l'importance de la conservation de ces forêts anciennes parce que leur cortège floristique est quasi irremplaçable ou en tout cas elle met énormément de temps à être reconstituée donc c'était vraiment ça l'importance le premier aspect important à retenir et le deuxième c'était l'importance de maintenir une connectivité entre pages forestées pour permettre la colonisation de ces espèces de forêts anciennes qui comme je l'ai dit se dispersaient très lentement de fait de leurs différents caractéristiques biologiques merci merci beaucoup pour prendre le temps de revenir je note une question peut-être pour toi Fabrice sur l'usage possible aujourd'hui pour les acteurs du monde forestier par rapport au lidar entre protection et exploitation quels sont les usages qu'on peut faire de cette technologie aujourd'hui alors je vais essayer d'être synthétique alors d'abord une nouvelle importante mais que la plupart des gens doivent avoir maintenant c'est que dans le cadre du plan France Relance il va y avoir une couverture de l'ensemble de la France avec des lidars haute densité réalisés par Hygiene sur les 5 prochaines années et notamment cette couverture lidar va commencer par la partie sud de la France en 2021 et 2022 ce qui veut dire qu'on aura notre disposition et donc ça ça va être des données qui vont être diffusées en open data et donc qui seront utilisables à des fins forestières pour faire de la modélisation d'endrométrique alors pour des usages forestiers classiques effectivement on utilise les données lidar pour produire des données d'endrométriques qu'on utilise dans la gestion forestière par exemple les surfaces terrières qu'on peut traduire ensuite en volume les diamètres au moyen les densités de bois etc mais effectivement comme l'a montré l'expérimentation menée avec INRAE avec ce même nuage de points sous réserve de disposer d'informations de calibration sur le terrain qui le permettent et notamment ça veut dire qu'il faut prendre des données sur le bois mort ce qui n'est pas forcément des données que l'on prend de façon systématique quand on s'intéresse à la gestion forestière donc sous réserve d'avoir ces informations de calibration sur le terrain on peut aussi avoir des outils de cartographie comme on vient de le voir de la maturité et donc qui nous apporte des éléments extrêmement intéressants et très novateurs et qui nous intéressent beaucoup sur des indicateurs environnementaux donc le LIDAR pour nous c'est une révolution en forêt c'est une révolution à la fois sur la gestion forestière mais aussi on est en train de le voir sur le suivi d'indicateurs environnementaux merci beaucoup Fabrice on voit qu'effectivement une petite révolution technologique en cours et qui ne se passe pas aussi du travail de tous les naturalistes sur le terrain avec les relevés un travail précieux et de longue haleine je voulais intervenir sur il y a eu quelques questions sur le passé la durée l'ancienneté du milieu forestier moi je voudrais vous poser la question aussi bien pour le réseau de haies que pour là les trames les trames forestières de vieux bois et l'intégration du changement climatique est-ce que c'est des c'est des réflexions que vous avez menées que vous commencez à mener qui vont influer et en quoi sur sur les réflexions je peux peut-être prendre la parole sur les effets à long terme puisqu'on a travaillé sur le sujet avec des collègues d'Inrae donc effectivement les conséquences de diverses perturbations ne sont pas forcément immédiates si on a une réduction de la surface dramatique d'une forêt ancienne par exemple on va avoir quand même on va retrouver le cortège d'espèces de forêt anciennes qui va être encore présent durant un certain temps et à long terme du fait de la réduction de la surface de son habitat potentiellement d'un isolement on va avoir une réduction de l'abondance du nombre d'individus des populations et également on va avoir des extinctions de populations qui vont se faire assez progressivement dans le temps donc ces réponses à long terme et ces délais on les retrouve surtout pour la flore parce que la flore a une dynamique assez lente dans le temps dans l'espace ça bouge assez lentement et effectivement on a aussi développé des approches qui permettent de prendre ça en compte et d'étudier donc du coup des dynamiques temporelles à l'échelle de plusieurs siècles pour voir comment se fait progressivement la colonisation des forêts récentes est-ce que ça permet de contrebalancer l'érosion des forêts anciennes parce qu'on perd une partie des forêts anciennes donc il y a également des possibilités qui existent à ce niveau-là et en termes vraiment de gestion de cartographie des corridors potentiels est-ce que le changement climatique qui nécessiterait des déplacements d'espèces s'est intégré ou pas dans la modélisation pour l'instant la trame verte bleue de manière générale elle a en ligne un objectif aussi de permettre l'adaptation au changement climatique sauf que de manière concrète pour l'instant dans ce que je connais de la trame verte bleue c'est pas du tout prise en compte à part dire que ça va le permettre mais on ne s'y prépare pas et on ne le démontre pas est-ce que dans le domaine forestier vous avez pu plus avancer là-dessus que sur d'autres types de milieux sachant que la vision du forestier elle a plus long terme qu'une vision d'un autre gestionnaire de l'espace qui va être sur des pas de temps des années le forestier réfléchit à beaucoup plus long terme peut-être on peut faire une réponse du côté forestier on est en train de développer que ce soit du côté de la forêt publique ou de la forêt privée des outils qui nous permettent de nous projeter dans les décennies à venir avec des modèles climatiques en faisant la relation justement entre les évolutions climatiques et les connaissances que l'on a de l'écologie des espèces donc c'est vraiment des choses sur lesquelles on travaille de façon très active aujourd'hui par contre je ne pense pas avoir vu ce type de démarche en lien avec la notion de connectivité de tram ni la notion de forêt en évolution naturelle juste un point par rapport aux forêts en évolution naturelle on les voit aujourd'hui comme des des zones sur lesquelles il n'y aura aucune intervention donc on verra de quelle façon elles vont réagir sans intervention humaine par rapport aux changements climatiques on a quand même une crainte c'est qu'on se retrouve avec des zones en libre évolution qui soient affectées par des problèmes massifs de dépérissement et là on craint un peu la réaction de la société des riverains qui verront ces surfaces avec potentiellement des gros problèmes de dépérissement et sur lesquels on aura pris un engagement de libre évolution et sur lesquels on aura pris l'engagement de ne pas intervenir justement donc voilà le changement climatique risque de nous poser quelques soucis dans la pérennité même du réseau frêne par rapport à son acceptabilité sociale si Laurent Berges si je peux rajouter quelque chose sur ce sujet là parce que donc j'ai travaillé dessus justement sur la prise en compte des changements climatiques pour l'identification de corridors permettant aux espèces de suivre en fait la rapidité du changement climatique il y a des travaux qui seront c'est pour l'instant du domaine de la recherche on n'a encore pas beaucoup beaucoup avancé là dessus il y a des pubs au niveau international qui existent les simulations qu'on a fait à l'échelle pour les plantes forestières à l'échelle nationale dans le cadre d'un projet financé par le ministère de l'écologie on voit bien en fait qu'on est super mal barré c'est à dire qu'il y a déjà un déplacement très important des niches potentielles des espèces avec le changement climatique et une réduction pour certaines espèces de l'ordre 80 à 90% de leur niche potentielle et que les distances à parcourir pour les espèces sont telles qu'elles sont bien au-delà de leur capacité de dispersion et que donc on va vers une catastrophe majeure en raison des changements climatiques cela dit les espèces ont subi aussi des pressions importantes avec les changements du climat et même si le focus aujourd'hui alors j'insiste là-dessus parce que c'est quelque chose qui est quand même un peu oublié dans les réflexions générales des politiques et des gestionnaires c'est que ok le changement climatique ajoute en fait des contraintes au déplacement et au maintien des populations d'espèces mais avant qu'il y ait le changement climatique il y avait les changements d'usage du sol et les pressions anthropiques de toute nature qu'on a rappelé d'ailleurs au début c'est-à-dire l'urbanisation c'est-à-dire l'intensification agricole la création d'infrastructures de transport qui ont eu et qui ont toujours des impacts très importants sur les capacités de déplacement des espèces donc même sans évoquer la question du changement climatique les activités humaines aujourd'hui ont un effet très très fort sur la biodiversité et le changement climatique va rajouter quelque chose qui va nous conduire en fait on voit bien sur certaines espèces ça sera un effondrement généralisé une réflexion sur le côté changement climatique alors rapidement s'il te plaît déjà je pense qu'il y aurait des choses à poser sur les possibilités d'adaptation de l'écosystème puisque actuellement pour la faire simple en gros tout est misé sur le fait de changer d'essence et essentiellement plutôt des essences exotiques qui sont priorisées ce qui fait que ça pose des questions quand même certes on maintiendra peut-être un couvert boisé et une production forestière mais est-ce que l'habitat ce sera toujours un habitat pour les espèces de la forêt européenne c'est pas dit du coup je pense qu'il y a une piste intéressante sur la capacité d'adaptation des écosystèmes forestiers je pense notamment aux forêts récentes on l'a vu dans les analyses on a fait beaucoup plus mélangé et donc avec souvent la masse centrale il y a un mix sapin chêne au pluriel pain sylvestre hêtre et donc du coup voilà il y aurait sans doute des choses à tirer parti des capacités d'adaptation alors certes ça ne va pas être magique ce ne sera peut-être pas les bonnes espèces par rapport aux volontés de la filière mais j'ai des grosses craintes sur ce qu'il est en train de se passer pour adapter l'outil de production au changement climatique on voit bien qu'il y a importance à adapter l'outil de production résineux notamment au changement climatique mais il s'agirait aussi de ne pas perdre la capacité de l'écosystème en faisant ça voilà c'est une réflexion merci à tous pour ces réflexions et les réponses aux questions qu'on pouvait avoir je vous propose une petite pause Anthony va nous dire à quelle heure on reprend il va y avoir à nouveau une diffusion du diaporama d'Extro Soto comme ce matin et n'hésitez pas à continuer avec vos questions et réponses dans le chat pour avoir un nouveau tout un tas d'informations merci à vous merci aux participants et merci à tous ceux qui étaient présents merci à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...